Salut les loups, aujourd'hui une petite vidéo sur le pardon, je vous rabâche ça depuis des années entre les articles et les vidéos et aujourd'hui j'ai un cas concret, c'est une de mes anciennes patientes, enfin toujours patientes mais qui est devenue une amie avec le temps et qui m'a raconté ce qui lui est arrivé il y a une dizaine de jours, elle se demandait oui le pardon, le pardon c'est bien mais on fait comment pour pardonner en concret et en fait je vous transmets son expérience, je l'ai bien sûr demandé avant si je pouvais parler de son cas précis du coup son mari l'a trompé, ça fait une vingtaine d'années qu'elle est avec son mari et il l'a trompé sur 4 ans d'affilée donc grosse grosse trahison et en fait hier quand on en a parlé, elle s'est rendu compte que c'était il y a moins d'une semaine que c'est arrivé et en fait elle s'est rendu compte en en parlant beaucoup avec son mari, en se mettant à sa place et c'est ce que j'essaye de vous enseigner depuis des années et elle me disait elle-même qu'elle avait beau écouter les vidéos avant que ça arrive elle se disait non mais moi le jour où ça arrive jamais je pardonnerai, en fait on ne sait jamais de quoi on est capable on ne sait jamais si on est capable de pardonner avant que ça arrive et du coup en fait je vous parle de ça parce que je vous parle de sa façon de pardonner et du cheminement qu'elle a fait pour pouvoir y arriver c'est ce que j'essaye de vous expliquer mais peut-être qu'avec ces mots ça sera plus simple elle s'est mise à la place de son mari, elle a essayé de le comprendre et en le comprenant en fait ça lui a permis d'avoir de la compassion et du coup elle a compris aussi que souvent on se soumettait au schéma sociétal qui tu m'as trompé, tu m'as trahi, tu dégages, c'est fini entre nous alors qu'en fait l'amour inconditionnel, attention je ne dis pas que si votre conjoint vous trompe il faut obligatoirement le pardonner, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais je dis que l'amour inconditionnel est capable de passer au dessus de beaucoup de choses dont des blessures, de trahison etc elle m'a aussi expliqué que ce qui l'avait aidé c'était d'exprimer pleinement sa colère quand elle venait de l'apprendre elle a parlé avec son mari mais au delà de ça elle l'a surtout tapé chose que je comprends parfaitement attention là j'attends trop les gens qui vont me dire oui tu encourages la violence, non c'est pas ce que je suis en train de dire je suis juste en train de dire que quand on a de la colère, de l'énervement et tout c'est bon qu'il sorte et là c'est sorti tellement violemment non son mari est encore vivant que du coup ça lui a permis en fait de faire redescendre la pression de ne plus avoir le mental qui s'identifie à l'émotion qui était en train de s'installer puisque l'émotion n'a pas eu le temps de s'installer puisqu'elle a été exprimée et une fois que le mental a pu ne plus s'identifier à une émotion qui était en train de passer une énergie qui était en train de la traverser elle a pu se recentrer dans le coeur et se recentrer dans le coeur c'est savoir ce qui est vraiment important c'est à dire savoir pourquoi on souffre est-ce qu'on est capable ou non de se mettre à la place de l'autre et je vais aussi vous parler, je vous en avais peut-être déjà parlé dans une vidéo je pensais aussi que je serais pas capable de pardonner Mathieu m'a menti sur un truc au mois de février dernier et moi le mensonge vu que je mens jamais jamais j'omets de dire certaines choses sur ma vie privée certes ça c'est vrai mais par contre je ne mens pas quand on me demande quelque chose clairement sauf sur ma vie privée, on est bien d'accord mais dans mes amis etc si on me demande quelque chose clairement je suis pas du tout du genre à mentir et par conséquent je ne supporte pas le mensonge et encore moins la mauvaise foi c'est vraiment deux choses que j'exècre au plus haut point je pensais ne pas être capable de pardonner et quand Mathieu m'a menti j'ai réussi à me mettre à sa place j'ai compris pourquoi il avait menti même si moi je ne l'aurais pas fait et en fait j'en ai parlé avec mon frère merci mon frère encore une fois qui m'a dit ben tu pardonnes ou tu ne pardonnes pas je lui ai dit oui je pardonne mais je ne pourrais plus lui faire confiance il m'a dit ben dans ce cas là c'est que tu ne pardonnes pas vraiment parce que quand tu pardonnes en fait tu pars du principe que c'est un événement que tu pardonnes donc en fait il part dans la partie passé c'est le passé et tu es capable de refaire confiance à nouveau je me suis c'est vrai ça fait sens quand même et du coup en fait j'ai décidé de pardonner je ne pensais pas être capable de ça et en fait ça s'est fait en un claquement de doigts c'est pas je suis en train de pardonner c'est je pardonne ou je ne pardonne pas et en fait ben du coup ça a fait que j'ai pardonné déjà j'ai ressenti à l'intérieur de moi et c'est ce que mon ami me disait une légèreté et une puissance que l'on découvre à l'intérieur de nous comme si on ne se pensait pas capable d'un acte aussi grand parce que le pardon je pense que c'est un des actes les plus grands qui puisse exister je ne suis pas en train de vous dire de garder chaque personne qui vous trahit dans votre vie et de la pardonner ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire je suis en train de vous dire est-ce que dans votre relation dans votre situation est-ce que ça vaut le coup pour cette personne de la pardonner après il y a des gens qu'on pardonne et pour autant on n'a pas du tout envie de les garder dans notre vie parce qu'on sait qu'ils vont recommencer encore et encore et c'est là la différence il y a des gens qu'on va pardonner et on sait que ça aura servi de leçon autant à l'autre pour apprendre qu'il peut être pardonné même quand il a merdé et autant nous ça va nous apprendre qu'on est capable de pardonner malgré la grosse trahison malgré le mensonge etc du coup je me suis sentie et mon amie s'est sentie extrêmement légère et a compris a découvert une puissance intérieure qu'elle ne soupçonnait pas ça a été la même chose pour moi être capable de vraiment pardonner et quand je vous dis que j'ai vraiment pardonné et qu'elle elle a vraiment pardonné c'est qu'elle me disait moi demain il repart à l'étranger je ne serai pas flippée en me disant il va me retromper tout comme Mathieu revivrait la situation qu'il a vécue et donc se ramener à me remontir je ne pense pas qu'il me remontirait et c'est pour ça que je lui ai pardonné parce que je pense et je voyais la sincérité à l'intérieur de lui dans ses yeux et c'est pour ça que j'ai choisi de pardonner le pardon ce n'est pas quelque chose qu'on donne parce qu'on a envie d'être grand parce qu'on a envie d'accomplir quelque chose de grand c'est un duo on donne son pardon quand on voit qu'en face le pardon va être pris va être accepté et va surtout être compris comme acte d'amour ultime pour ma part je continue de pardonner par exemple dans d'autres situations une personne en particulier qui vient me titiller régulièrement je pardonne à chaque fois mais c'est pas pour autant que je vais reprendre cette personne dans ma vie parce que je sais que c'est quelqu'un qui ment voilà à vous de savoir si vous voulez ou non garder la personne dans votre vie si c'est quelqu'un qui va continuer ou non à vous mentir et c'est en fonction de ça que vous pourrez décider de pardonner et donc de garder cette personne dans votre vie et ce qui a fait que moi aussi j'ai su que j'avais réellement pardonné c'est que pour quelqu'un qui a été extrêmement trahi beaucoup de fois j'ai été trompée retrompée retrompée et ben en fait je n'ai jamais resoulevé le sujet dans quelconque discussion parce qu'en fait j'avais réellement pardonné et j'éprouvais pas le besoin de continuer à faire payer l'autre pour ce qu'il m'avait fait j'avais pas le besoin de le faire souffrir autant qu'il m'avait fait souffrir oui du coup c'est comme ça que j'ai su que j'avais pardonné donc ça nous a je pense apporté à tous les deux et je pense que pour mon ami ça lui a autant apporté à elle que à son mari qui a compris que je pense que l'acte de pardon c'est vraiment l'acte d'amour ultime mais ce n'est que mon point de vue je comprends tout à fait que vous puissiez ne pas comprendre cette vidéo et qu'on me dise non mais t'es totalement con moi on me trahit la personne elle dégage c'est votre choix je suis pas en train de dire qu'il faut penser comme moi du tout c'est vraiment pas le point de cette vidéo je suis en train de vous dire que le pardon c'est un acte ultime d'amour inconditionnel et que quand on arrive à réellement pardonner on découvre Dieu en tant qu'amour pas Dieu en tant que personne je vous rappelle que je suis pas catho pour un sou à l'intérieur de nous parce que je vous rappelle que comme on le dit si bien Dieu est miséricordieux et ça veut dire Dieu pardonne voilà à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?